Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons revenir comme chaque semaine sur le dernier épisode de Superman & Louis afin de vous donner mon avis en mode full spoiler mais aussi pourquoi pas quelques petites théories ou en tout cas quelques interrogations parce qu'il y a quelques questions qui se posent à chaque épisode et si tant mieux. Donc c'est diffusé pour rappel sur Salto, en VostFR, en H24, ça fait extrêmement plaisir, c'est une énorme avancée pour la reverse de faire ça et moi je suis extrêmement content, c'est pour ça que je vous le répète. Alors vous le savez, Superman & Louis j'en vente les mérites un petit peu partout, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube. A chaque fois je me prends une claque à chaque épisode et j'essaie de motiver de nouvelles personnes à regarder. J'essaie aussi de dire aux gens qui détestent la reverse de base que Superman & Louis c'est quelque chose qui n'a rien à voir et que ça peut honnêtement foncièrement leur plaire justement. Mais je suis toujours objectif dans tout ce que je dis et cette semaine je pense que c'est un des pires, voire peut-être le pire épisode que j'ai pu voir de la série pour plein de raisons différentes dont on va parler dans cette vidéo. Alors déjà j'avais envie de revenir évidemment sur les points positifs parce qu'il y en a, notamment déjà le design de Bizarro, alors c'est quelque chose que vous avez déjà émis dans ma critique précédente, mais je vous avais dit aussi que vu que c'était peut-être sa première apparition, peut-être qu'ils avaient optimisé le design, les graphismes, etc. pour convaincre le public, etc. pour les mettre dans leur poche mais qu'ensuite le design allait descendre en qualité, mais c'est pas du tout le cas. Vraiment Bizarro est exceptionnel, je pense que c'est peut-être la meilleure adaptation en live action parce qu'il a déjà été adapté, mais je pense que là honnêtement c'est celle en tout cas que moi je préfère parce qu'après chaque adaptation est différente. Alors on l'a pas je crois entendu parler il me semble pas, on le voit pas beaucoup faire grand chose en fait on va dire globalement, mais on sent que ça va être un antagoniste assez puissant, que ce soit pour Superman, mais aussi tout simplement pour toute la ville entière parce que c'est un véritable danger. Il a en fait la même puissance que Superman et tu le vois en fait face finalement à l'équipe du commandant Anderson je crois, donc l'espèce de Superman armé là, je sais plus comment il s'appelle, qui se font littéralement, mais littéralement défoncer. Vraiment, il leur craque la nuque mais vraiment comme si c'était à mi-cadot le bordel, je vous jure c'était incroyable. Et rien qu'avec cette scène tu sens que Bizarro va être vraiment quelqu'un compliqué à combattre je pense, sur une scène qui était assez bien mise en scène, même si là aussi on va y revenir je trouve, parce qu'il y a des choses selon moi qui vont pas forcément, qui m'ont pas mal déçu dans cette scène de combat notamment. Et en fait c'est tout, c'est vraiment le seul point positif que j'ai trouvé à l'épisode. Alors évidemment il y a l'autre chose, c'est Henry ou Captain Luthor qui va encore une fois secourir tout simplement Superman et qui en prend plein la tête cette fois-ci, qui finit donc à l'hôpital, ça aussi c'est un enjeu que j'ai bien aimé pour le coup, mais à côté de ça, c'est à peu près les seuls enjeux que l'on a dans cet épisode, parce que comme d'habitude je vais me répéter par rapport à la saison 1, mais Loïs on s'en fout, vraiment je suis désolé de dire ça. Moi je trouve que bon le personnage n'est pas attachant, mais ça après c'est subjectif à mon avis, c'est mon avis sur les choses, mais globalement l'intrigue de Loïs il y a zéro enjeu, parce que à chaque fois qu'elle est en danger si tu veux, tu sais très bien qu'elle craint rien, tu sais très bien que Superman il peut arriver, tu sais très bien qu'il peut la sauver, donc finalement t'es pas avec elle dans cette intrigue, tu ressens pas le danger en fait, et pour vous dire c'est que toute l'intrigue de Lana, de sa fille, le fait qu'elle veuille devenir mère, le fait qu'il y ait ces problèmes de politique et que l'autre là, son concurrent, il veuille tout simplement s'insérer dans leur vie pour avoir des secrets, s'en servir comme arme après dans un débat etc, ça je ressens beaucoup plus le danger là, parce que ça peut détruire une famille, ça peut détruire une réputation, tu sens qu'ils sont complètement désemparés suivant si l'autre il offre sa bouche ou quoi, donc là je sens vachement le danger, Loïs qui va secourir sa soeur d'une secte ou je sais trop quoi, en plus on s'en fout de sa soeur, elle vient d'être introduite dans la série, elle a zéro développement, ils nous font des petits trucs en mode flashback etc, sauf que pour moi ça fonctionne pas, parce que t'as pas vu la relation avant avec Loïs, t'as pas eu le temps d'imprégner, alors je dis pas la soeur de Loïs, Lucie je crois pourra être super intéressante dans quelques épisodes, le temps qu'elle soit développée justement, mais pour l'instant, que ce soit Lucie, que ce soit Loïs, je m'en contrefous, si vous voulez Loïs de base elle est intéressante, dans les dessins animés, dans les comics, un petit peu partout, même dans la série Smallville, parce qu'en fait elle va aider Superman à sa façon, et du coup foncièrement, les méchants de Superman qui mettent Superman en danger, c'est aussi ses ennemis à elle, donc ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas ce truc de te dire, oui bon c'est Loïs qui est en danger, Superman arrive, il défonce tout et hop c'est terminé, mais non, parce que Superman et Loïs ont le même ennemi, et que du coup, vu que Superman a déjà du mal à vaincre cet ennemi, au bout d'un moment, l'ennemi, quand il va voir Loïs pour lui péter la gueule ou j'en sais rien, tu te dis, Superman peut-être qu'il va encore avoir du mal, et oui, il y a de l'enjeu, il y a du danger, et tu le ressens, que ce soit pour Loïs ou pour Superman, ici c'est absolument pas le cas, la leader d'une secte, alors évidemment, ça va être ensuite je pense lié au reste, mais en fait, on retrouve exactement le même problème que dans la saison 1 selon moi, c'est que l'arc autour de Loïs, mis à part le fait qu'elle soit mère de famille, qu'elle secoue des enfants, ça j'aime bien le développement qu'elle a de base avec eux, même si c'est un petit peu mis de côté pour l'instant, bah en fait, on s'en fout complètement, et ça perd de l'intérêt, parce que quand tu passes d'un bizarro, tu sais pas d'où est-ce qu'il sort avec un collier hyper chelou, qui a des scènes d'Okoba qui sont assez cool aussi, qui est badass, qui envoie du lourd, et à côté, tu te tapes des baisses de rythme sur Lucie, qui vient de débarquer dans la série comme un cheveu dans la soupe, et Loïs, qui a encore son sale caractère, et qui en fait casse à tête, qui sert à rien, bref, je suis désolé, je suis pas en colère en plus, mais c'est juste que j'essaie de vous faire comprendre que, en fait, cet épisode, pour moi, c'est un des pires, y'a pas de rythme, tu passes d'un moment où Superman se fait défoncer, ou alors où il défonce quelqu'un, à un moment où Loïs est en train de parler, ils nous font style qu'il y a des enjeux, sauf qu'il n'y a pas d'enjeux, c'est tout pété, et moi, ça m'embête, ouais, moi, ça m'embête. Autre chose qui m'embête, et c'est la première fois que je vais dire ça pour Superman & Loïs, c'est les effets spéciaux. Alors, y'a toute une scène de combat contre Bizarro, qui est bien réalisée en soi, j'adore le décor qu'ils ont mis dans l'espèce de désert, je sais plus où est-ce que c'est exactement, mais je trouve que déjà, y'a un effort qui a été fait, en termes de recherche artistique, pour changer un peu du combat dans les airs classiques, que l'on a durant les premiers épisodes de Superman & Loïs, que ce soit saison 1 ou saison 2, que ce soit l'espace aussi, bref, on essaie à chaque fois de changer de décor pour les combats aériens, et c'est super, les mouvements de caméra, les chorégraphies de combat aussi, sont super bien emmenées, et clairement, c'est un coup de frais, et je le redis encore une fois là-dessus, en termes de réalisation, c'est pas mal, vraiment, c'est vraiment pas mal, et ça change finalement tout ce qu'on a l'habitude de voir de la reverse, si vous voulez, mais après, c'est au niveau des effets spéciaux cette fois, où j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits soucis, vraiment, déjà l'armure de Henry, oui, vous remarquerez, si vous remarquez le passage, je sais pas si je vais pouvoir vous le trouver pour le mettre dans le montage, mais l'armure est super mal éclairée, et tu sens que c'est de la 3D, et qui plus est de la 3D qui est pas ouf, parce que, en fait, la 3D, le but de la 3D, l'enjeu principal de la 3D, c'est un petit peu comme un fond vert, etc., ou même comme une vidéo, c'est l'éclairage, si t'as pas un bon éclairage sur ta 3D, t'as pas les bons reflets, t'as pas les bonnes ombres, et donc, ça pue le fake, ça pue ce sentiment, vous savez, d'être devant un jeu vidéo, ou un délire comme ça, et bien là, j'ai vachement ressenti ça, si vous voulez, pour l'armure de Henry, il y a quelques mouvements aussi, où tu sens que c'est pas naturel, c'est très robotisé, tu sens qu'ils avaient peut-être moins le temps, ou que c'est passé plus vite, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais c'est la première fois, en fait, que je relève ça pour Superman & Louis, ce qui est, en soi, on va dire aussi, un point positif, parce que, de base, Superman & Louis, c'est une série de la reverse, et quand on a su ça, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'ils vont faire, quand même, ces effets spéciaux encore et tout, et on a été agréablement surpris, donc il y a pas de mal, des fois, à avoir quelques trucs, qui sont en dessous, comme d'ailleurs, tous les films, même les grosses productions, Marvel, etc., des fois, il y a des effets spéciaux, tu te dis, bon, ça pique un peu, peut-être les yeux, etc., donc c'est pas, en soi, un point négatif, mais c'est vrai que je suis déçu, parce que du coup, j'avais tellement mis Superman & Louis sur un piédestal, où je me suis dit, tout ce qu'ils font, c'est réfléchi, c'est millimétré, etc., que forcément, quand j'ai vu ça, ben j'étais, ouais, j'étais un petit peu déçu, je me suis dit, bon, après c'était rattrapé, vous me direz, par la scène de combat contre Bizarro. Autre chose du coup, qui était cool, enfin, cool, oui et non, vous me direz un petit peu votre avis, c'est le fait que Jonathan, je confonds toujours les deux, mais là, je crois que c'est Jonathan, Jonathan, c'est celui qui a les pouvoirs, il me semble, donc Jonathan, lui, ben ça y est, se drogue entre guillemets pour avoir ses pouvoirs, donc c'était un truc qu'on avait vu venir, et honnêtement, ça ne m'étonne pas, moi depuis la saison 1, je vous avais dit que c'est étonnant, qu'il ne cherche pas, voilà, à égaliser avec sa famille, il est quand même fils de Superman, frère d'un mec qui a aussi plein de pouvoirs, etc., il a un petit peu le quarterback qui reste sur le bord de l'équipe, donc c'était sûr qu'au bout d'un moment, ils allaient trouver un moyen pour essayer de pallier à ça et pour développer des personnages, donc moi je suis plutôt content là-dessus, après je trouve que peut-être sa prise de pouvoir, entre guillemets, n'était pas assez bien emmenée, dans le sens où, encore la force, si tu t'injectes un pouvoir qui va donner de la force, dans le métier de quarterback, dans cet exercice, tu sens que c'est un truc qui peut vachement t'aider, le fait de jeter le ballon hyper loin, etc., le fait de tamponner ses ennemis, enfin j'y connais rien en ce sport, mais rien qu'à le voir, tu sais que ce pouvoir est utile si tu veux, et là le fait juste qu'il ait sa vision améliorée, qu'il puisse être ultra précis, ben en soi ça va, c'est pas non plus un truc de malade, je veux dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait qu'il jette le ballon qu'il arrive à viser, ben ok frère, si tu veux, mais après, à part lancer des ballons, qu'est-ce qu'il te reste dans ce sport, il y a plein de choses qui te restent à faire et ça va pas forcément t'aider, et même dans la vie de tous les jours, etc., ça va pas forcément l'aider, alors évidemment, il y aura des choses qui seront intéressantes à voir, puisqu'il y a l'air d'avoir déjà quelques petits effets secondaires, donc ça pourrait avoir un impact un petit peu sur ses proches aussi, j'imagine, sur Jordan, sur plein de choses, sur sa petite amie, qui est là, on a l'impression, beaucoup plus par intérêt que par envie d'ailleurs, et il y avait autre chose aussi que j'avais relevé dans cet épisode, avant de terminer cette vidéo, qui était plutôt cool, c'est qu'il commence un petit peu à teaser, notamment le collier, qui a l'air d'être un espèce de dément, en fait, à Superman, je ne sais pas vraiment comment ça se passe, parce que Bizarro, il peut être conçu sur cette planète, et moi, j'ai plus l'impression qu'il a été conçu sur cette planète, parce qu'on a le docteur, vous savez, qui dit, oui, on a quelque chose de beaucoup plus puissant qu'espéré, qui sorte de cette grotte, donc ils avaient peut-être prévu un truc, en fait, qu'ils l'ont peut-être conçu d'une manière ou d'une autre, mais il peut aussi venir d'une autre terre, et tu te dis, mais attends, mais comment ça se fait qu'il ressorte, en fait, avec le même costume que Superman, avec un collier qui a l'air assez chelou, pour moi, je vais vous le dire, je pense que ce Bizarro, il vient d'une autre réalité, je pense, parce que sinon, je ne vois pas où est-ce qu'il est, même qu'il soit conçu, je ne vois pas où est-ce qu'il aurait pu trouver un costume inversé qui soit exactement pareil que Superman, je ne vois pas où est-ce qu'il aurait pu trouver tout simplement aussi le collier en 2-2, comme ça, qui a l'air d'être, je ne sais pas si c'est de la kryptonite bleue, je pense que c'est ça, mais ça a l'air d'être adapté là aussi, donc je ne vais pas trop m'avancer. Bref, je voulais vous donner mon avis un petit peu sur cet épisode, qui voilà, je suis assez déçu, c'est vrai, je m'attendais peut-être un petit peu mieux, mais bon, une petite baisse de régime, on verra l'épisode prochain comment ça se passera. Le problème de rythme se fait ressentir, c'était aussi un problème qu'on avait dans la saison 1, selon moi, je vous en avais parlé, mais là, c'est vrai que dans un seul épisode, je trouve qu'il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes de rythme, et pour moi, c'était du coup tout le défaut, en fait, de cet épisode, et tout ce qui fait qu'à chaque fois, ça te ressortait de l'intrigue, surtout pour voir Louis, voilà, moi, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire, même s'il est différent du mien, évidemment, n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on pourra en débattre, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, et en attendant, les Doss, prenez soin de vous,